Salut l'artiste, comment tu vas ? Je t'en ai parlé sur Instagram, aujourd'hui je te teste le ZenBook Pro Duo de chez Asus. Il m'a été prêté par la marque, ça fait un petit mois maintenant que je travaille dessus. Je l'ai utilisé pour la photographie, la retouche photo, le montage vidéo sur Premiere Pro et également sur DaVinci, il va y avoir toute une série de tutoriels sur ce logiciel et j'ai travaillé ces vidéos sur le ZenBook Pro Duo. Alors dans cette vidéo, je vais surtout prendre le point de vue d'un photographe, d'un vidéaste. Je ne suis absolument pas un geek de l'informatique ou encore un ingénieur. Là, moi ce qui m'intéresse, et je pense que ça va être également votre cas, c'est de savoir si c'est un PC pour créateur. L'originalité de ce PC, je voulais justement surélever pour que vous puissiez le voir, c'est ce deuxième écran 4K qui se trouve au-dessus du clavier. Vous avez été beaucoup à me questionner sur son utilité. Est-ce qu'en retouche photo c'est un plus ? Est-ce qu'en montage vidéo il y a un intérêt ? Et bien justement, c'est l'idée de cette vidéo. On va voir tout ça, je suis aussi intrigué que vous. On va commencer par parler de ses caractéristiques, de ses fonctionnalités. Ensuite, on va justement voir l'utilité de ce deuxième écran. Je vous l'ai testé avec différents logiciels. Et puis évidemment, je vais aussi vous parler de performance, que ce soit pour la thématique de la photo ou de la vidéo. Allez, on est parti pour le test du Asus ZenBook Pro Duo. Premièrement, il faut savoir qu'Asus propose deux modèles à des prix assez différents. Il y a le ZenBook Pro Duo UX581 et le ZenBook Duo UX481. Ce dernier est un peu plus léger au niveau des caractéristiques. Il a une dalle Full HD, mais il est plus abordable. Moi, dans cette vidéo, je vous teste le ZenBook Pro Duo UX581, qui est le haut de gamme de cette série. Ce modèle possède un écran de 15,6 pouces. Il est plutôt sobre au niveau du design, avec une conception 100% aluminium. Il épouse un bleu céleste. On retrouve le logo Asus sur la partie droite au dos du PC, ainsi que des bords réfléchissants. Le ZenBook Pro Duo pèse environ 2,5 kg, avec une largeur de 35,9 cm, une profondeur de 24,6 cm et une hauteur de 2,4 cm. Si vous êtes habitué à la série des ZenBook, celui-là est un peu plus costaud d'apparence, mais c'est aussi le cas des composants à l'intérieur. Quand tu ouvres l'écran, sa base vient surélever le PC d'environ 22 mm, avec une inclinaison moyenne de 5 degrés. Ça laisse donc de l'espace à la dissipation de la chaleur. On a des fentes d'aération de chaque côté. Ensuite, l'écran principal, on l'a dit, c'est un 15,6 pouces, composé d'une dalle OLED 4K Ultra HD rétro-éclairée. Cet écran est tactile et l'angle de vision est de 178 degrés. Les bords sont quand même assez fins. L'écran est vraiment très lumineux. La dalle OLED offre des couleurs, des saturations, des contrastes vraiment très beaux. Je peux vous afficher la même image sur le ZenBook Pro Duo et mon PC portable ROG Strix. Bon, c'est pas du tout la même gamme, mais on voit quand même tout de suite la différence. Alors après, là, à l'écran sur YouTube, c'est peut-être moins visible. Le PC utilise un espace colorimétrique 100% DCI-P3. C'est un gamut assez large qui est un peu plus grand que le SRVB. Et vraiment, le tout combiné avec la dalle OLED, ça offre une expérience visuelle plutôt agréable. Ensuite, le deuxième écran, le ScreenPad Plus, qui fait toute l'originalité de ce PC, se situe devant le clavier à la base de l'écran principal. Cet écran de 14 pouces est également tactile. Il est d'une résolution 4K Ultra HD, 3840x1100. C'est le format 32x9, c'est un écran LCD. On va revenir sur son utilisation tout à l'heure. Asus précise aussi le rapport écran-appareil. 89% du produit est recouvert d'un écran. Le clavier, quant à lui, est rétroéclairé. Après, la situation du ScreenPad oblige à descendre le clavier en bordure de vide. Et du coup, c'est pas très confortable. Il vaut mieux rajouter le repose-poignet détachable pour reposer votre main. Après, en faisant ça, ça augmente aussi le volume du PC. Ensuite, le Pro Duo est équipé d'un pavé numérique LED intégré au pavé tactile. En fait, ça fait gagner de l'espace sur le PC portable. Tu vois, par défaut, on a le pavé tactile. Mais si on appuie sur cette icône, ça active un pavé numérique qui est lui aussi tactile. Le symbole de gauche permet de choisir entre les deux niveaux de luminosité. Et même quand le pavé numérique est activé, on peut toujours déplacer le curseur avec le pavé tactile. Au niveau des connectiques, sur la gauche, on a la prise d'alimentation. Un port HDMI 2.0, un port USB 3.1 Gain 2. Et sur le côté droit, on a un port USB-C avec la technologie Thunderbolt 3. Une entrée mini jack audio et un deuxième port USB 3.1 Génération 2. Je trouve qu'on est un peu limité au niveau des ports. J'aurais aimé avoir au minimum trois ports USB. Et puis, il n'y a pas de lecteur de carte SD. Et ça, c'est vraiment dommage, surtout pour un PC qui veut s'orienter pour les créateurs. Sinon, je l'ai utilisé par HDMI avec l'Asus ProArt pour la retouche photo et du montage vidéo. Ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, au niveau des composants, le Pro Duo existe en deux versions. Une version avec un Intel Core i9-9980HK. Et une autre avec un i7-9750H. Moi, c'est cette version que je vous teste aujourd'hui. Le processeur intègre 6 coeurs avec une fréquence de 2,6 GHz. Le Pro Duo présente aussi une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 avec une mémoire vidéo de 6 Go de RAM en GDDR6. On va parler des performances tout à l'heure. Au niveau de la RAM, on peut avoir la version Duo en 8 Go. Et le Pro Duo, lui, il existe en 16 ou en 32 Go à une fréquence de 2666 MHz en DDR4. Pour de la retouche photo, 16 Go, c'est amplement suffisant. Et 32 Go pour du montage vidéo, c'est vraiment confortable. Au niveau du stockage, le ZenBook Pro Duo est équipé d'un SSD PCIe de 1 Tera. Il n'y a pas de disque secondaire, on a juste ce SSD. Alors là, je ne l'ai pas démonté, mais on peut accéder au SSD pour le changer. Mais c'est tout, on ne peut pas ajouter un deuxième SSD, ni changer d'ailleurs les barrettes de RAM. Elles ne sont pas accessibles. Alors, j'ai fait des tests d'écriture avec ce SSD. J'ai dupliqué un dossier de 100 Go sur le disque SSD interne du PC. Il a mis environ 2 minutes et 40 secondes avec un taux de transfert moyen de 600 MHz. J'ai transféré aussi un dossier de 100 Go du SSD interne à un SSD externe via le port USB 3.1 Gain 2. Il a mis environ 5 minutes et 45 secondes avec un taux de transfert moyen très constant de 310 MHz. Et puis à l'inverse, j'ai transféré un dossier de 100 Go du SSD externe au SSD interne via le port USB 3.1 Gain 2. Il a mis environ 4 minutes et 9 secondes avec un taux de transfert moyen assez constant de 430 MHz. Avec son SSD PCIe 3.0 x 4, la marque annonce une vitesse de lecture à 3000 MHz par seconde et une vitesse d'écriture à 1700 MHz par seconde. Côté batterie, l'écran OLED 4K est assez gourmand quand le screenpad est activé. Il y a une batterie de 71 W. J'ai fait tourner l'écran principal avec des vidéos YouTube en boucle à 50% de luminosité plus le deuxième écran. Et grosso modo, la batterie a duré en moyenne 3h30, 4h. Alors on pourrait gagner un peu d'autonomie en éteignant le deuxième écran et en descendant la luminosité au plus bas. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on veut faire. Il vaut mieux garder le chargeur pas très loin. Au niveau de la gestion de la température, je n'ai rien remarqué d'anormal. Il chauffe quand même un peu, surtout pour les tâches importantes, mais ça va. Après, tu peux activer la commande turbofan sur le clavier. C'est une fonction qui va accentuer les capacités de refroidissement de l'appareil. Sinon, l'appareil n'est pas très bruyant en temps normal. Il est plutôt discret. Après, sur les gros exports, là, tu vas entendre un petit peu le ventilateur tourner. Donc on a fait le tour de ces caractéristiques. Maintenant, on va voir comment ils s'utilisent et s'intègrent dans un workflow de créateur. Et on va voir si ce deuxième écran est utile ou si c'est plutôt un gadget. Alors pour la photo, 32Go de RAM, c'est vraiment suffisant. En principe, à partir de 8Go, on peut faire des choses. Et 16Go, on est confortable. Là, sur mon modèle, Photoshop CC 2020 met en moyenne 15 secondes pour démarrer. Après, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de délai. J'ai chargé facilement une trentaine de photos à la suite dans Photoshop. Et il n'y a pas eu de ralentissement particulier, même quand tu empiles plusieurs calques. Maintenant, est-ce que le deuxième écran est utile ? Pour la retouche photo sur Photoshop, je ne lui ai pas trouvé beaucoup d'utilité. Par défaut, l'affichage est en mode étendu. Donc on peut étirer l'interface du logiciel sur le screenpad. D'ailleurs, le PC nous propose des raccourcis d'affichage. En fait, quand tu sélectionnes une fenêtre, on nous propose trois raccourcis. Le premier va envoyer la fenêtre sélectionnée directement sur l'écran du bas et l'adapter au format de cet écran. Donc ça, c'est assez pratique. Ça fait gagner du temps. Maintenant, je ne vous conseillerais pas de mettre une page entière de logiciel sur le screenpad. Le format de l'écran n'est pas vraiment optimisé pour ça. Le deuxième raccourci, il permet d'enregistrer la fenêtre dans le launchpad. Donc sur le deuxième écran, tu cliques ici, ça déroule une petite fenêtre et on la retrouve là, par exemple. Donc on a Photoshop. Et puis la troisième option est peut-être la plus utile. Elle permet d'afficher la fenêtre actuelle sur les deux écrans en mode étendu. Donc moi, dans le cadre de la retouche photo, ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir quelque chose d'à moitié coupé entre deux écrans. Je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. À la limite, avec le stylet, on peut venir travailler directement sur le trackpad et avoir une retouche localisée. Mais travailler sur un écran qui n'est pas face à toi, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, je trouve. On n'a pas la même perspective. Alors ça demande aussi un peu de temps à l'œil pour s'habituer. Après, le rendu entre les deux écrans n'est pas exactement le même. La luminosité n'est pas la même. Donc dans le contexte de la retouche photo, personnellement, je ne trouve pas que je gagne du temps et de la précision en l'utilisant, on va dire. Après, pour du graphisme, de la réalisation 3D, du modélisme, ça peut être plus intéressant. Je rappelle que les écrans sont tactiles, donc on peut recadrer des éléments à la main, les déplacer. On peut utiliser le stylet pour dessiner ou écrire du texte à la main aussi. Donc on peut l'utiliser comme ça, en mode étendu, ou avoir l'interface principale de votre logiciel sur l'écran du haut et afficher des fenêtres d'outils sur le screenpad. Je peux y mettre par exemple un histogramme. Bon, le problème avec Photoshop, c'est qu'on ne peut pas agrandir la taille de l'histogramme. On peut afficher la fenêtre des réglages. On peut aussi ouvrir son explorateur de médias pour y afficher les images. Et pourquoi pas une page web à côté si vous voulez suivre des guides ou alors ouvrir Spotify ou YouTube pour écouter une musique. Donc dans cette optique de multitâche, je pense qu'il y a plus d'intérêt à utiliser ce deuxième écran. On n'a pas à descendre la page de notre logiciel pour accéder à d'autres contenus. Là, on peut tout afficher en même temps. Autre chose intéressante, une fois que tu as trouvé une configuration de fenêtres qui te plaît, par exemple, là j'ai Photoshop sur l'écran principal et l'explorateur et une page YouTube sur le screenpad, eh bien on peut enregistrer cette configuration, la position de nos fenêtres. On va pouvoir sauvegarder jusqu'à quatre configurations. Donc quand tout est éteint, j'active le menu du screenpad, je clique ici et je choisis mon groupe. Et là, toutes mes fenêtres réapparaissent. Éventuellement, le deuxième écran, il aurait pu être utile pour de la retouche de portrait. Mais en mode étendu, encore une fois, la perspective n'est pas la même. Après, l'idéal, c'est qu'il faudrait que le screenpad fonctionne comme une tablette tactile, que les actions que j'effectue sur le deuxième écran affectent le premier écran. Et en mode étendu, ça, c'est pas possible. La seule solution que j'ai trouvée, c'est d'aller dans les paramètres d'affichage du PC et de dupliquer les écrans. Comme ça, ce qui se passe sur le screenpad est répété sur l'écran du haut. Le souci, c'est que là, on n'a pas la mémoire de position que pourrait avoir une tablette de retouche. Donc, c'est pas la solution idéale. Mais je pense qu'il peut avoir quelque chose à creuser. Ça pourrait être intéressant d'avoir un PC portable tablette pour la retouche, d'avoir du tout en un. Après, ce qui est pas mal, c'est que tu peux lancer ton application à partir du menu du screenpad. Tu peux enregistrer tes applications favorites et les ouvrir très rapidement avec cette interface. Donc, pour Photoshop, en tout cas dans ma pratique, on va dire que j'ai été moyennement convaincu par l'utilité du deuxième écran. Pour Lightroom, le screenpad est peut-être plus utile. D'autant plus que Lightroom a une option pour avoir un affichage secondaire. Il s'ouvre directement sur le screenpad à la bonne taille. Et ensuite, on peut afficher une comparaison, la loupe ou la grille avec tous les médias de ton catalogue. Du coup, là, je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que comme ça, sur l'écran principal, je peux cacher la fenêtre de gauche. Je peux cacher le petit menu du haut et je peux aussi diminuer la fenêtre du bas comme on retrouve finalement la grille sur le deuxième écran. Donc là, on a presque l'espace de travail d'un workflow avec un deuxième moniteur externe alors qu'on est toujours sur un ordinateur portable. Après, c'est que le début. Je pense que les développeurs vont continuer de travailler pour trouver d'autres compatibilités avec les logiciels de création. Après, il y aura toujours une petite différence entre les deux écrans. L'écran principal a de belles couleurs saturées et tu peux monter assez haut dans la luminosité. Avec le screenpad, on peut changer la luminosité, mais tu sens quand même la différence entre les deux écrans. Ensuite, je l'ai essayé pour le montage vidéo avec Premiere Pro. Là, l'idée principale, c'est d'épurer l'interface de l'écran principal, donner plus de place au moniteur de programme. Et comme les fenêtres de Premiere Pro sont entièrement manipulables, je peux par exemple déplacer la timeline sur le screenpad. Bon là, c'est dommage qu'ils ne reconnaissent pas la fenêtre de manière indépendante. On ne peut pas la placer automatiquement en grand écran. Il faut ajuster manuellement la fenêtre. Donc l'idée, c'est de mettre la timeline, la barre d'outils, l'audiomètre et la fenêtre de projet sur le screenpad. Comme ça, on a beaucoup plus de place pour afficher l'option d'effet et le visualiseur sur l'écran principal. On a des fenêtres plus grandes et beaucoup plus visibles. Maintenant, d'un point de vue ergonomique, confort d'espace de travail, là, on est super bien. Le problème, en tout cas personnellement, je trouve, c'est que le screenpad n'est toujours pas face à moi. Je ne peux pas faire mon montage à la position habituelle que j'ai devant un PC. Là, il faut se rapprocher un peu plus. Il faut être un peu plus en hauteur pour moins être en diagonale et un peu plus de face par rapport au screenpad. Alors au début, avec mes yeux, je trouvais que j'avais un peu du mal à suivre l'écran. Après, avec le temps, on s'habitue un peu plus à avoir un écran qui n'est pas forcément face à toi. Ensuite, au niveau du tactile, bon, pour faire du montage, personnellement, je ne suis pas du tout fan. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui va accélérer mon workflow de travail. Ça a même tendance à le ralentir. Après, à la limite, tu peux déplacer la vue de la timeline, tu peux zoomer ou dézoomer dedans. Mais pour faire des cuts, placer des rushs avec le tactile, personnellement, je trouve que ce n'est pas très précis. Donc là encore, c'est assez spécial. Je pense que le screenpad demande beaucoup de personnalisation en fonction de votre façon de travailler. Moi, personnellement, je préfère avoir toutes mes fenêtres sur l'écran principal, quitte à avoir une prévisualisation plus petite. Mais voilà, c'est un espace de travail auquel je suis habitué. Et je sais que c'est de cette manière que je travaille le plus rapidement. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le screenpad. Par exemple, si je fais un peu d'étalonnage, je peux descendre le moniteur Lumetri pour afficher mes outils d'aide à l'exposition, un histogramme, une parade. Voilà, là, on peut avoir un bel affichage pour ces outils et on peut gagner un peu en efficacité. Pour le mixage audio, je pourrais utiliser le mixage des éléments et des pistes audio. Comme ça, ça va donner plus d'importance aux audiomètres. On a presque une table de mixage. On peut lancer la lecture et retoucher l'audio. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une fonction pour adapter les fenêtres de logiciel directement aux dimensions du screenpad, parce que là, on perd quand même beaucoup de temps à le faire manuellement. Après l'état actuel du fonctionnement du Zenbook Pro Duo, je pense que le screenpad est plutôt intéressant pour du multitâche. Par exemple, si je fais du montage, je laisse l'interface complète du logiciel sur l'écran principal. Par contre, avec le screenpad, je peux travailler sur un Word, avancer le script de mes prochaines vidéos, je peux prendre des notes, je peux ouvrir une page web, aller sur YouTube, suivre un guide, mettre de la musique sur Spotify. Voilà, si vous aimez travailler sur plusieurs éléments en même temps, si vous avez besoin de discuter, de prendre des notes, ça peut être très intéressant, ce deuxième écran. Ensuite, au niveau de la fluidité de lecture, sur Premiere Pro, on est pas mal du tout. 32Go, c'est très confortable. Il lit les clips 4K à 100 Mbps de l'Asset 3 sans souci. Il arrive aussi à lire les clips 4K à 400 Mbps de l'XT3, de manière plutôt fluide. Et pareil avec les plans 6K que j'avais fait au Panasonic S1H, il est capable de les lire avec la qualité intégrale sur Premiere Pro. Alors après, il les lance pas aussi rapidement qu'une 4K classique, mais on n'a pas besoin de proxy pour lire ces plans. J'ai testé aussi un export 4K de 5 minutes en interne sur le disque SSD. L'export a été plutôt rapide, environ 7 minutes. Avec le turbo fan d'activé, c'est passé à 6 minutes 30. Bon voilà, c'est clair qu'il est assez performant à ce niveau-là. Donc côté performance pour les logiciels, le PC est vraiment bon. J'ai fait tourner Photoshop, Lightroom, Premiere Pro. J'ai aussi fait tourner DaVinci Resolve dessus. Tout est fluide, ça tourne bien. Après pour le côté gaming, bon c'est pas trop mathématique, je vous en parle pas trop. Je l'ai juste essayé avec Assassin's Creed Odyssey. Il tourne bien en Full HD à 60 FPS. On peut le monter en 4K, mais plutôt à 30 FPS. Après la carte graphique tourne quasiment à 100%, donc on va être un peu limité. Mais bon, on peut quand même faire du gaming avec une qualité de graphisme raisonnable. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on pourrait avoir envie d'utiliser le screenpad pendant un jeu pour activer un chat, suivre un guide peut-être sur YouTube, afficher ses mails. Mais du coup, dès que tu vas cliquer sur le screenpad, en fait l'écran du jeu est tout de suite réduit. Parce que la plupart des jeux ne sont pas conçus de manière à ce qu'on puisse changer de fenêtre aussi facilement. Donc là encore, il y a peut-être des choses à développer à ce niveau-là. Au niveau du prix, il va varier selon le modèle et ses composants. On a le Zenbook Duo UX480 qui correspond à l'entrée de gamme. Il a lui aussi le double écran, mais on est sur une résolution Full HD. On le trouve à 8Go de RAM ou à 16Go. Le stockage SSD sera aussi plus petit. Cette version-là, on la trouve aux alentours de 1600-1700 euros. Après, on a le Zenbook Pro Duo UX581. Moi, je vous teste la version avec le processeur i7-9750H. Il coûte en moyenne 2800-2900 euros. Par contre, contrairement à ma version de test, en principe avec ce processeur, on a 16Go de RAM. Pour avoir les 32Go de RAM, il faut passer sur la version avec le i9 qui coûte environ 3600-3700 euros. Alors, on est dans le haut de gamme. Il est plutôt cher. C'est vrai que c'est un prix assez difficile à défendre. Je dirais que si vous devez choisir ce PC portable, c'est que vraiment vous êtes motivé et intéressé par cette nouvelle technologie de double écran. Essayez de vous demander si c'est quelque chose dont votre workflow de travail pourrait bénéficier. Est-ce que ce deuxième écran supplémentaire pourrait accélérer et optimiser vos productions ? Personnellement, je pense qu'il y a des avantages, mais ça demande une vraie personnalisation du produit et des écrans en fonction de votre façon de travailler. Pour le domaine de la photo, ça peut être intéressant pour y afficher quelques fenêtres, quelques outils. Ça va permettre d'aérer un petit peu l'écran principal et d'avoir plus d'espace pour la fenêtre de documents. En ce qui concerne le montage vidéo, je suis un peu plus sceptique quand il s'agit d'afficher la timeline sur le screenpad. Peut-être qu'avec le temps, on peut s'habituer, mais moi, personnellement, j'ai vraiment pris l'habitude de travailler sur une timeline face à moi. Mais par contre, je pense qu'on peut l'utiliser pour du mixage audio ou de l'étalonnage. On peut se servir de cet espace supplémentaire pour afficher les différents outils. Après, au stade actuel du screenpad sur cette version, je trouve qu'il est surtout optimisé pour le multitâche. Afficher une page Internet, une page YouTube, une plateforme de musique, Spotify, Deezer, Word, LibreOffice, Messenger, des choses dans ce genre-là. Et puis sinon, il ne faut pas oublier quand même qu'il a de belles performances. On peut le trouver à 16Go de RAM ou à 32Go de RAM. Pour la photo, c'est largement suffisant et pour le montage, c'est aussi confortable. En tout cas, pour traiter un flux en 4K, c'est suffisant. On a une GeForce 2060, ça permet de jouer assez correctement et calculer les quelques effets de première qui peuvent demander les ressources d'un processeur graphique. Après, moi, ce qui m'a beaucoup plu sur le Pro Duo, c'est vraiment son écran principal, l'écran 4K OLED, 100% DCI-P3. Là, tu vois, il a 100% de luminosité et il arrive à concurrencer l'éclairage artificiel que j'ai autour de moi. Vraiment, je trouve qu'on a une belle restitution des couleurs. Elles sont bien vives, bien saturées. J'ai un peu eu l'impression d'avoir un écran Retina. Et quand je compare cet écran avec celui de mon PC portable que j'utilise depuis quelques années, le Rockstrix, je voyais vraiment la différence. Déjà, au niveau de la colorimétrie, de la température, il y avait une vraie différence. Il faudrait que je recalibre mon PC portable. Donc l'écran, moi, c'est un des points qui m'a le plus séduit. Et puis après, on a aussi le stockage interne. Bon, on a un seul SSD, mais c'est un SSD assez rapide. Il est d'une capacité d'un Tera. Donc, tu as de la place pour installer tes programmes. Et même pour charger tes médias le temps d'un projet sur ton logiciel. Voilà, un Tera, il y a quand même de la place. Pour moi, les déceptions concernent surtout les connectiques. J'aurais aimé avoir au moins trois ports USB. J'en ai quatre sur mon PC portable. Et c'est vrai que dès que ta souris est branchée ou ton disque dur est connecté, tu n'as plus vraiment de place pour autre chose. Et surtout, ce qui est le plus pénible, c'est de ne pas avoir un lecteur de carte SD. Bon, ça, c'est vraiment dommage. Je pense que la marque l'a entendu. Tout le monde a fait la réflexion de toute façon. Ensuite, côté ergonomie, on pourrait s'attendre peut-être à quelque chose d'un peu moins épais, un peu plus fin comparé au Zenbook entrée de gamme. Celui-là pèse quand même 2,5 kg. Et on a vu qu'on utilisait le repose-poignet externe. Ça prenait un petit peu en volume. Donc, c'est vrai que pour le transport, c'est peut-être pas le PC portable le mieux optimisé pour ça. J'aurais tendance à plutôt l'utiliser entre guillemets comme station fixe. Donc, voilà mon avis sur ce PC portable. J'essaye d'être le plus honnête avec vous. Pour moi, tout tourne autour de ce double écran. Alors, ces nouvelles technologies, ils vont certainement ajuster certaines choses, faire évoluer la gamme. Il faut peut-être travailler encore un petit peu toutes les compatibilités avec les logiciels, surtout si c'est un PC qui veut s'orienter pour les créateurs. J'ai envie de dire, si le double écran, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes sûr qu'il y a une utilité pour votre travail, eh bien, prenez-le. En principe, vous n'allez pas être déçu. Maintenant, si le double écran, ça ne vous intéresse pas ou c'est juste une option pour vous, je vous conseillerais peut-être un autre PC. Vous pouvez trouver l'équivalent en termes de composants et de performances pour moins cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de tester comme ça un peu plus de matériel informatique. Bien sûr, toujours dans la thématique de la photographie, de la vidéo. Les PC qui s'orientent pour les créateurs, il y en a de plus en plus. Et ça a un impact direct sur notre productivité et le workflow de post-production. Donc, c'est très important. Et c'est aussi un univers assez passionnant. Je vous invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce ZenBook Pro Duo. Qu'est-ce que vous pensez du double écran ? Est-ce que vous vous voyez l'utiliser pour votre activité ? Ou alors, est-ce que c'est plutôt gadget ? Comment vous, vous améliorer ce PC portable et cette technologie à double écran s'il devait avoir une autre version ? Ici, derrière la caméra, ciao les artistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada